Musique Dorénavant, il faudra également tenir compte du courrier d'or lors des activités du Salon international de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage. Ce trophée, décerné tous les deux ans, vise à récompenser les meilleurs acteurs des secteurs de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage. Sa création, annoncée par le secrétaire exécutif de l'Association pour le développement du monde rural ADMR et promoteur du Salon international de l'agriculture et de l'élevage CEL, Jean-Victor Houdraogo, a pour but de corriger une injustice en étant subie par de nombreux acteurs du monde rural. Tout le monde sait que l'avenir c'est dans l'agroécologie. On ne peut rien faire sans l'agroécologie. Ça, il n'y a rien à faire. Maintenant, notre rôle, c'est de sensibiliser les acteurs du monde rural. Et ça, nous irons dans les 13 régions, dans les 45 provinces, dans les 365 ou 66 communes et arrondissements pour donner le message. Nous voulons, à travers ces messages, impacter la jeune génération. C'est bien vrai d'avoir des diplômes. C'est bien d'aller à l'école. Mais aussi, n'oubliez pas que nos ancêtres nous ont légué une richesse, que c'est la terre, l'environnement et l'agriculture. L'avenir du Burkina se repose aussi dans ces trois secteurs. 24 acteurs du monde rural ont vu leurs travaux récompensés. Chaque sous-secteur, à savoir l'agriculture, l'environnement et le levage, a récompensé trois acteurs, un trophée en bronze, en argent et en or. Le trophée le plus convoité est le corridor. Au total, trois corridors ont été décernés. Chaque corridor repart avec une attestation, un matériel d'une valeur d'un million de francs CFA et une enveloppe de 2,5 millions de francs CFA. Les lauréats se réjouissent du prix. Les levages, il faut avoir beaucoup d'amour et beaucoup de patience. Je suis le corridor, mais il sait que moi, ce n'est pas ça qui me préoccupe. Moi, je veux que le peuple burkinaire sache qu'on doit élever plus que ça. Il faut que notre gouvernement, le burkinaire, fassure, mette toujours le paquet sur l'agriculture. Parce que depuis 1960, je crois que le burkinaire est en train de rêver. On était couché. Il faut qu'on montre que les burkinaireains ne sont pas pauvres. Les burkinaireains peuvent travailler et réussir. Mais c'est l'information et c'est la mentalité, la vision qui nous manque. En plus des neuf prix spéciaux et quinze prix officiels décennés, il y a ensuite les récompenses individuelles. Ce sont notamment le prix de la meilleure productrice et du meilleur producteur dans le domaine de l'agriculture, le prix du meilleur producteur et de la meilleure productrice dans le domaine de l'élevage et le prix de la meilleure femme transformatrice des produits forestiers non-ligneux. Parmi les prix spéciaux, on distingue ceux décernés à la meilleure ONG d'appui au monde rural, aux meilleurs investisseurs dans le domaine du monde rural et à la première région dans la production céréalière, la production animale, la promotion des PFNL, la meilleure exposante, le meilleur exposant et la meilleure promotrice des mets locaux. Et il faut noter que le CAL est un marché ouvert aux producteurs, transformateurs et commerçants du secteur agro-silvopastoral des 13 régions du Burkina Faso et de pays voisins tels que le Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada